Et dans la lutte contre le terrorisme sur le terrain, nos forces armées nationales. Nous en venons à l'opération Burgu 4 et l'on y prend goût désormais. Ce troisième jour d'opération est marqué par la pénétration de l'armée Burkina Bays et partenaires de la force Barkhane dans la ville d'Arbinda en direction de Kutugu. Sur le chemin malheureusement, les forces armées nationales perdent deux soldats. La moto du binôme a explosé après être montée sur un engin explosif improvisé. Malgré cette attaque à la mine artisanale, les soldats gardent le cap et poursuivent la mission. Burgu 4, troisième jour d'opération, c'est avec Oumar Azombré. Mamadou, première SM, sapeur mineur, fait sa prière du matin avant de reprendre la route. Il nous a confié qu'il a prié pour la protection du groupe. Mamadou se fait appeler affectueusement CMGA par ses collègues. Le groupe ne le sait pas encore, mais un drame va bientôt frapper. Les soldats enfourchent leur moto et d'autres se positionnent sur des picapes. Le convoi se lance pour l'objectif. En traversant la ville de Arbinda, le convoi rencontre des éléments de la gendarmerie nationale. Ils sont en poste avancé dans la lutte contre le terrorisme. Tout autour des maisons de fortune, les déplacés internes occupent les lieux. Ils ont fui les villages environnants. Les terroristes nous ont chassés et nous avons trouvé refuge ici. Sincèrement, nous souhaitons que la paix revienne pour que nous ayons suffisamment à manger. Nous voulons tous retourner chez nous au village. Les terroristes nous pillent et nous tuent. Ici, l'état d'avenir dans notre site. Cela fait deux ou trois mois que nous n'avons plus reçu de vivre. La route pour l'objectif est longue et parsemée d'embûches. Nous devons partir. Après quelques kilomètres de piste, une explosion rétentille juste après notre passage. Après une quinzaine de minutes, le doute se dissipe enfin. Il s'agit de l'explosion d'un IOD, un engin explosif improvisé. Deux soldats burkinabés sont mortellement touchés. Un individu suspect testé positif aux substances servant à la fabrication des IOD a été appréhendé dans les environs de l'attaque. Aux environs de 10 heures, on a un de nos binômes à moto qui est tombé sur un IOD. Malheureusement, on déplore le décès de nos deux soldats. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances aux familles de nos deux frères. Cette perte afflige le groupe, mais la mission se poursuit. Ces moments douloureux soudent davantage le groupe. Cet incident tragique commande aux soldats plus de vigilance. Ils le savent, cela fait partie des risques du métier, mais le groupe est plus que jamais déterminé à enrayer les groupes armés terroristes de la localité. La lutte continue. Pour les soldats, rien ne pourra stopper leur marche en avant. Merci d'avoir regardé cette fois ! Jese� få déterminé à sponsor. Merci d'avoir regardé cette situation ! Merci d'avoir regardé cette candidature pour l'appel !